Jean-Baptiste Marteau a dévoilé sur son compte Instagram une adorable photo de famille. Ce cliché a totalement fait craquer les internautes qui y ont vu l'image du bonheur. Jean-Baptiste Marteau devrait avoir une rentrée bien chargée. Si le visage du journaliste est déjà bien connu des fidèles de l'information du groupe France Télévisions, celui qui a joué les jokers de Thomas Soto à la coprésentation de Télématin va remplacer Samuel Etienne à la matinale de France Info dès la reprise. Du côté de sa vie privée, le cadre à Génère partage depuis plusieurs années la vie de son compagnon, Bruno. Ensemble, ils sont les heureux papas d'une petite Colette, qui va bientôt célébrer ses 4 ans. Jean-Baptiste Marteau profite de la mère en famille sur son compte Instagram, le journaliste partage occasionnellement des clichés de son adorable famille. Et ce mercredi 2 août, s'y esti depuis son lieu de villégiature, où il coule des vacances bien méritées, qu'il a envoyé une carte postale à ses abonnés. Il a en effet publié un adorable cliché où il apparaît de dos, avec son compagnon, tous les deux tenant par la main leur petite fille face à la mère. Un cliché à retrouver ici, Morning Beach, a-t-il simplement légendé cette image. Une publication qui a été approuvée de plusieurs petits cœurs par Cyril Thérault aux commandes tous les mercredis soir de l'été de la carte au trésor sur France 3. Les internautes ont aussi craqué devant ce joli portrait de famille. Si quelqu'un me demande si est-il quoi ton rêve le plus cher, eh bien je lui réponds cette photo, superbe photo d'une belle famille, un câlin à Colette de la part d'une mamie, Soki Hoot, l'image du bonheur, pouvait-on lire parmi les commentaires de la publication. Elle a grandi la petite Colette, a remarqué de son côté infidèle. Le journaliste a porté plainte après avoir reçu des insultes et des menaces Jean-Baptiste Marteau avait révélé qu'il recevait régulièrement des insultes et des menaces à caractère homophobe et qu'il avait effectué plusieurs dépôts de plainte. Et le journaliste avait confié que ces menaces l'inquiétaient surtout pour sa fille. Je suis bien dans ma peau, tout va bien. En revanche, ça m'atteint davantage quand ces menaces visent ma fille Colette. Je les prends très au sérieux, avait-il noté. Avant d'ajouter, si est-il triste, mais avoir un présentateur ouvertement homosexuel au 20h n'est pas encore naturel et accepté par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !